On parle de billets d'avion ce matin dans Les Echos avec le directeur France de la plateforme eDreams Odigeo. Bonjour Benoît Crespin. Bonjour Monsieur. Merci d'être avec nous ce matin dans Les Echos. On est en plein mois de décembre, c'est les périodes de Noël. Ça représente quoi dans les ventes de billets d'avion ? Les ventes de billets d'avion, Noël est bien évidemment un moment où les Français et de manière générale les Européens se déplacent énormément. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a pour les Français en tout cas des grandes tendances à Noël et notamment le fait d'aller à Lisbonne. Lisbonne va être une belle destination pour les Français cette année, que ce soit pour Noël et pour le jour de l'an. Et puis inversement à Paris, ce qu'on va voir, c'est que les Italiens et les Espagnols seront très représentés à Paris pour Noël comme pour le jour de l'an. Et puis pour le jour de l'an, il y aura surtout les Anglais qui seront là également. Donc on espère une belle saison pour Noël. Ça c'est du point de vue des destinations. En termes de volume de commande pour une plateforme comme eDreams par exemple, ça représente un pic ou c'est plus compliqué que ça ? Alors c'est un pic comme toutes les vacances scolaires, comme l'été bien évidemment. Et puis Noël est un moment bien évidemment où vous êtes obligé de vous déplacer, vous voulez aller en famille. Et donc forcément c'est un pic d'activité pour eDreams Digio. Et ce sont des moments où les billets d'avion sont plus chers que les autres périodes de l'année ? Alors il y a des périodes plus creuses que d'autres. Bien évidemment pendant les vacances scolaires, tout le monde le sait, c'est un peu plus cher. Vous êtes obligé de vous déplacer. Il y a une limite dans la capacité qu'ont les aéroports et les avionneurs à transporter du monde. Donc les prix augmentent un petit peu évidemment. Puisque l'on parle justement des prix des billets d'avion, les compagnies aériennes devraient connaître une augmentation de la redevance aéroportuaire de 2,97% selon la Fédération Nationale de l'Aviation Marchande. Quel sera l'impact sur les billets d'avion pour les prochains mois, la prochaine année ? Alors l'impact il est surtout pour le consommateur qui in fine verra l'addition augmenter. Après ce qu'on voit aussi c'est que depuis plusieurs années maintenant, le transport aérien coûte de moins en moins cher en Europe. avec une concurrence qui est de plus en plus exacerbée, avec le low cost qui prend une place de plus en plus importante. Sur les vols long courrier d'ailleurs aussi, oui. Sur les vols court courrier et moyen courrier traditionnellement et puis de plus en plus sur le long courrier. Donc on voit l'addition qui baisse. Alors ce n'est pas forcément une bonne nouvelle que d'augmenter les taxes, mais malgré tout, on voit que la capacité des Français ou des Européens à voyager est de plus en plus importante. Dernière question sur l'actualité. Le Brexit, un accord avec l'OPEP et ses alliés sur le pétrole, faut-il, y a-t-il en tout cas un risque à ce qu'il y ait des augmentations de prix des billets dans les prochains mois ? Est-ce que c'est une tension à la hausse ? Ce qu'on voit, c'est que de manière générale, le secteur est très concurrentiel. Et cette concurrence, elle bénéficie aux consommateurs. Donc les clients ont accès à des prix qui sont de plus en plus bas, quelles que soient les destinations. Et aujourd'hui, on pense, en tout cas chez E-Dreams et Igeo, que le transport aérien continuera de bien se porter. Et puis c'est ce que dit aussi l'Organisation mondiale du tourisme. Le trafic devrait doubler d'ici 2036. Donc a priori, les choses devraient bien se passer pour les clients. Et l'année dernière, selon vos données, les prix des billets, en moyenne, c'est qu'une moyenne, ont baissé ? Effectivement, l'an dernier, on voit une baisse de 7%. Alors c'est toujours, ça a la valeur d'une moyenne, puisque sur un long courrier ou sur un court courrier, vous n'allez pas avoir les mêmes tendances. Puis ce qu'on remarque surtout, c'est le long courrier, avec le low cost sur le long courrier, qui baisse. Et donc fatalement, avec des prix qui étaient historiquement très hauts. Alors E-Dreams et Igeo, c'est une entreprise qui est issue de la fusion en 2011, à la fois de E-Dreams, d'Opodo et de GoVoyage. Aujourd'hui, ça représente quoi en termes de chiffres ? Votre entreprise, quel poids, quelle part de marché ? Combien de réservations ? Faites-nous le tour d'horizon. Alors E-Dreams et Igeo, c'est vraiment le leader européen du voyage en ligne. On est une société qui est basée à Barcelone, côté à la Bourse de Madrid. Et on représente en Europe près de 30% de parts de marché sur la vente de billets d'avion. Vous l'avez dit, nos marques agences de voyage, nos marques également comparateurs, avec Lilligo, qui est très présent en France. Et on a vocation à présenter un grand magasin du voyage. Ça veut dire quoi ? On référence 600 compagnies aériennes, on référence plus d'un million d'hôteliers, ce qui nous permet de faire des combinaisons de voyage sur un Paris-Barcelone, par exemple, là où sur le site d'une compagnie, vous allez trouver 10 combinaisons de vols. On va vous en présenter 100. On peut aussi vous proposer une combinaison d'un vol plus un hôtel, ce qui vous permet de faire une économie jusqu'à 30%. Donc l'agence de voyage vous permet de combiner et de comparer les prix et d'avoir du coup accès à un inventaire extrêmement exhaustif. Et c'est ça qui explique, par exemple, qu'au premier semestre, vos réservations étaient à peu près de 5,8 millions d'unités, donc en baisse de 2%, mais que votre marge a augmenté. C'est justement la montée en service, la montée en qualité que ça traduit ? Absolument. Ce que ça traduit, c'est l'effort qu'on fait depuis des années de la diversification. Il y a quelques années, pour 100 réservations de billets d'avion, on vendait 10 produits additionnels. Aujourd'hui, on en vend 60. Mais qu'est-ce que c'est, ces produits additionnels ? Ça peut être un bagage, ça peut être un siège à bord, ça peut aussi être des produits qu'on conçoit nous-mêmes, comme l'annulation de toute cause, qui vous permet d'avoir un service supplémentaire. Et c'est là où l'agence de voyage se démarque, c'est qu'elle propose aujourd'hui ses propres services. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la vente de billets d'avion, le prix ne suffit plus. Il y a toujours le facteur prix, qui marketingment est très important, mais il faut être capable de proposer une couche de services supplémentaires. Absolument. C'est quelque chose qui est très fort dans l'aérien aujourd'hui. Les gens veulent une personnalisation de leur voyage et cette personnalisation, elle passe par tout un tas de choses. Donc, vous pouvez ajouter, en complément de votre billet d'avion, tout un tas de choses, de services, mais ça peut être une prestation hôtelière, ça peut être toute chose qui fera que vous, vous avez cette attente-là et qu'on y répond. Et ça, c'est notre métier en tant qu'agent de voyage. Air France est venu nous rendre visite sur ce plateau il y a quelques semaines, il y a quelques jours. Il nous indiquait qu'eux, ils misaient beaucoup dans l'intelligence artificielle, notamment avec les chatbots, pour répondre de façon très personnalisée aux clients. Ça concerne notamment leur bagage. Chez eDreams, vous allez développer également des outils d'intelligence artificielle pour répondre de façon plus personnalisée aux clients, alors que parfois, les plateformes peuvent sembler un peu froides. Alors absolument, l'intelligence artificielle, c'est le mot à la mode, mais au-delà de ça, il y a une vraie tendance de marché. Nous, on l'utilise vraiment comme un outil qui nous permet de répondre à un enjeu, qui est celui du mobile. Celui du mobile, vous avez une interface qui est de plus en plus petite, un écran qui est de plus en plus petit, et donc vous affichez bien moins de résultats que sur un ordinateur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les résultats que je vais vous proposer, ils doivent être de plus en plus pertinents. Et l'intelligence artificielle, chez nous, elle est nourrie par un milliard de recherches qu'on fait chaque mois sur nos sites internet et sur nos applications. Elle se nourrit de ça et elle vous permet d'avoir un contenu qui est toujours plus pertinent. Si vous voyagez, par exemple, demain, je ne vais pas vous proposer une assurance annulation. En revanche, si vous voyagez avec vos enfants, il faut que je vous propose un hôtel qui s'en adéquate avec cette attente-là. Merci Benoît Crespin d'avoir été mon invité ce matin. Dans les échos, je rappelle, directeur France de eDreams au DIGEO. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada